Voilà, ça y est. C'est bon. Vous avez vu. Elle est au top, Steph. C'est dans son village, à Petret-au-Bikizane, où André Dornane reçoit sa première injection contre la Covid-19. A 88 ans, elle fait partie des personnes prioritaires. Entourée de ses infirmières, elle se sent rassurée. Je ne m'attendais pas autant de sollicitudes de la part de tout le personnel, des plampiers et tout ça. Tout le monde a été vraiment extraordinaire. J'étais très angoissée au départ et puis maintenant, vraiment, je ne regrette pas de l'avoir fait. Au début, ils étaient tous un peu réticents parce que, comme tout le monde, je pense qu'ils se posaient beaucoup de questions. Et le fait d'avoir été rassurée, d'avoir été peut-être un peu plus informée par des gens qu'ils connaissent en plus, du coup, oui, ils ont tous répondu présent ce matin. Durant deux jours, dans une ambiance familiale, la maison des services de Petret-au-Bikizane se transforme en centre de vaccination. Dans la région du Taraveau, là où la population est vieillissante, 108 patients vont pouvoir être vaccinés. On a tout mis en œuvre pour faciliter la vaccination. Ça a marché. Franchement, c'est vraiment une réussite. Ce succès, il est rendu possible grâce à l'implication des maires, des professionnels de santé. Et il permet à des gens qui habitent dans les villages de venir au plus près de leur lieu de résidence pour se faire vacciner. Ce sont des gens qui ne seraient jamais allés à Ajaccio ou à Sartène pour se faire vacciner, alors qu'ils viennent ici, aujourd'hui, sur Petret. Ces patients devront attendre 28 jours pour la seconde injection Pfizer. En Corse, près de 9% de la population générale a reçu la première dose de vaccin contre la Covid-19.